Monsieur Raouf Selim Barnaoui, bonjour. Bonjour, Asbarkar alaykoum, très heureux d'être parmi vous. Alors, quelles sont aujourd'hui les dispositions prises par le gouvernement pour réussir le pan aérien mis en place, pour assurer le transfert des supporters algériens vers le Caire, pour assister à la finale de la CAF qui opposera l'Algérie au Sénégal ? Déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que le gouvernement s'est intéressé, bien sûr qu'il a pris en charge tout de suite, la participation en général de notre équipe nationale. Avant déjà le long terme de la CAF, le gouvernement a placé une cellule de suivi de cette CAF et notamment le déplacement des supporters. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2000 supporters qui se sont déplacés, c'est-à-dire avant l'écart de finance, c'est-à-dire au tour préliminaire. Ce qui fait que c'est des 2000 supporters qui ont été suivis par une cellule qui est constituée de cinq ministères. La santé, le ministère des Affaires étrangères, l'intérieur, notre ministère, la jeunesse et le sport, le ministère du tourisme et encore l'intérieur. Cette cellule a bien fait, on va dire, de son travail, elle a bien suivi les déplacements, bien encadré en général, du moment où il n'y avait pas de problème. Au quart de finale, on a vu que, c'est-à-dire à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on est très lié, on a vu qu'il y a une demande, une forte demande des supporters algériens de se déplacer au CAF. Ce qui fait que je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement d'encore rajouter le moyen de transport. Parce qu'il ne faut pas oublier que le CAF, c'est loin, c'est quatre heures de vol et en bateau, c'est encore c'est loin, c'est deux jours de navigation. Ce qui fait que les dispositions placées par le gouvernement, c'était de transporter encore 2000 supporters pour le cas de finale. Et ça sera de 4800 pour la finale. Et ça, je pense que c'est un chiffre considérable, sachant que, parce que j'étais au CAF et j'ai suivi pratiquement toute la compétition. Il faut rappeler que c'est très rare de trouver des nations qui donnent cette possibilité à ces supporters. Et sachant que même le prix, c'est un prix très symbolique, à 35 000 dinars, ça ne couvre même pas les frais de touring, parce que le touring qui prend en charge le côté logistique et de l'organisation, ça ne couvre même pas les frais de transport. Alors justement, 28 avions mobilisés pour la circonstance, c'est-à-dire la finale de la CAF, avec 4800 supporters qui feront le déplacement, ajoutés aux 3000 déjà sur place, et ceux de la communauté qui sont attendus. Sur le plan organisationnel et logistique, notamment en ce qui concerne la billetterie, est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions ont été prises pour l'achat des tickets pour les supporters avec la Fédération ? Est-ce que cet aspect aussi est pris en charge ? Oui, bien sûr. Je remercie la Fédération qui fait beaucoup de travail. Bon, j'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite, parce que la Fédération, son boulot au réel, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Dès le départ, des mois avant, moi j'avais, en tant que sportif, j'avais dit qu'on a les possibilités de gagner cette canne, comme on a les possibilités de faire autre chose, parce que moi je place mon pays à la place qu'il faut, on est une grande nation de sport. Ce qui fait que la Fédération, je la remercie au passage, parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, même pour la finale, on va acheter plus de 10 000 tickets. Ce qui fait que même l'accès, on a négocié avec, j'ai négocié avec mon homologue, ministre des sports égyptiens, que je le remercie au passage, parce qu'il y a vraiment la facilité, l'accès des supporters. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler, il faut signaler qu'on est les seuls supporters à avoir accédé au stade sans l'aide, c'est-à-dire sans l'affiche signalétique qui était obligatoire pour tous les supporters, même les égyptiens. Le ministre des sports égyptiens m'a juré, m'a dit, même son frère, ne pouvait pas accéder sans l'aide. Les supporters algériens, au premier match, ils ont accédé au stade avec le passeport. Et la finale, ça sera la même chose, ils vont accéder uniquement avec le passeport, parce que la cote par des tickets de la galerie algérienne, elle va être achetée par l'Algérie, notamment par la Fédération algérienne de football. Ce qui fait que ça, c'est des grands efforts qui sont faits envers nos supporters, que je souhaite qu'ils soient à la hauteur, parce que moi, parce que c'est vrai, je passe un petit message, en demi-finale, on a vu quelques actions qui n'étaient pas à la hauteur, qui risquaient de gâcher la fête. Je dis qu'on est des sportifs, le football, c'est un sport, et le sport, c'est un jeu. Et dans le jeu, on gagne ou on perd. Ce qui fait que le plus important dans le sport, c'est le fair-play, parce que le sport, c'est un moyen d'éducation avant la compétition. Et au passage, moi, je rappelle encore, avec tous les efforts que l'État algérien, pardon, l'État algérien, c'est-à-dire fédération, ou bien ministère, ou bien même le gouvernement, on est tous au service de ces supporters que je souhaite qu'on va se déplacer pour encourager et revenir avec cette coupe qu'on attend tous. Alors, 28 avions mobilisés par l'Algérie, 9 du MDN, le ministère de la Défense nationale. Le déplacement des supporters, est-ce qu'il a été réparti à travers tout le territoire national, de telle sorte à permettre à tous les Algériens d'assister à la finale de la Coupe d'Afrique ? Bien sûr, bien sûr. Et cette fois-ci, moi, en tant que jeune, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, ça me fait réellement plaisir de voir qu'il y a des avions qui vont décoller de Thamna-Rasset, qui vont prendre des jeunes de Thamna-Rasset et d'Élysée, de Tindouf, de Béchal, de Wurgla et de Watsouf, ainsi que de Beskara. Ajouter à ça, Al-Nabak, Constantine, Sétif et Oran, et plus Algérie, c'est les villes qui sont concernées par des vols. Ça, ça fait très réellement plaisir. Je remercie infiniment l'armée populaire algérienne de donner cette possibilité à des jeunes Algériens d'aller assister, et notamment les jeunes aussi, parce que techniquement, c'est difficile pour Air Algérie ou bien pour Tassili, c'est difficile de décoller de Béchal ou bien de Tindouf, etc. Ce qui fait que, encore une fois, je remercie l'armée populaire à leur tête, le chef d'état-major qui a, pour cette initiative, qui vraiment a remercié. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir de voir que, c'est-à-dire, les Algériens de partout de l'Algérie, ils vont assister au match et dégrader, c'est-à-dire très proche des joueurs. Alors, ça, c'est pour les aspects organisationnels qui concernent le déplacement des supporters vers le Caire pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique. Maintenant, pour leur rapatriement, comment ramener les supporters après le match pour éviter le désordre qui s'est produit déjà à Andermen, au Soudan, où il y a eu la ruée vers l'aéroport ? C'est vrai, déjà. Vous me donnez l'occasion de rappeler qu'il y a plus de 1 500 supporters, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus par les vols charter. Il y avait 1 200 en plus des 300 qui sont partis avec les agences touristiques et qui sont restés là-bas parce qu'il y a la tentation de la compétition. Ils veulent assister au match, ils voulaient assister à la demi-finale et maintenant à la finale. Le gouvernement a décidé de prendre en charge même les 1 500 supporters. Il y a un plan de rapatriement des Algériens. Je pense que l'État algérien n'a jamais abandonné ses enfants et je pense que ce n'est pas maintenant qu'on va les abandonner. C'est très important d'aller au Caire parce qu'on remercie déjà les supporters parce que c'est vrai, on reconnaît que c'était des conditions difficiles, un peu fatigantes. D'aller assister au match, aller au retour, c'est fatiguant un petit peu, ce qui fait que c'est normal que l'État algérien soit toujours à côté de sa population, notamment de ses supporters. Donc tout est prêt sur le plan organisationnel, aussi bien le transfert pour aller vers le Caire et le rapatriement aussi des supporters par la suite. Tout est ficelé, il n'y aura pas de quoi qu'il n'y aura pas de problème. Alors, être en finale, personne ou peu de personnes n'attendait l'Algérie à ce stade de la compétition. Si on revient dix mois en arrière, être en finale, relevé de l'impossible, encore une fois, le sport démontre que c'est un véritable facteur d'unité nationale. Monsieur le ministre, est-ce que c'est l'occasion pour les pouvoirs publics d'enclencher une véritable mise à niveau du football national à travers la lutte contre la corruption, qui est une question actuellement d'actualité, mise à niveau des stades, renforcement de la formation entre cadres et jeunes talents. Ce dossier, est-ce qu'il est pris en charge au niveau de votre département ministériel ? Bien sûr, mais au niveau du gouvernement, je rappelle que les deux textes de loi, ça fait trois ans, qui ne sont pas adoptés par le gouvernement, ni par l'organisation qui concerne l'organisation des manifestations sportives, parce qu'on a le phénomène de violence dans les stades, il faut le rappeler, et aussi le fichier des supporters, ces deux textes de loi, ils sont très importants, qui vont faire, j'espère, beaucoup de bien pour le sport en général, parce qu'il n'y a pas que le football, on est un ministère des sports, on n'est pas un ministère de football, et malheureusement, on voit que la violence, maintenant, elle est dans les infrastructures sportives, ce qui fait que ce texte de loi, il vient pour gérer les manifestations sportives, c'est-à-dire dans toutes les compétitions, et ce qui, dans les clubs, moi, je pense que, moi, j'étais très sincère, et j'espère que je le serai toujours, et je le serai toujours, c'est que, je dis que, fini l'époque de l'ingérence, l'ingérence a fait beaucoup de mal au sport, ce qui fait qu'il faut laisser le sport au sport. Moi, je pense que les moyens que l'Algérie possède, c'est-à-dire humain ou matériel, c'est des grands moyens, on ne joue pas à notre place, surtout parce que vous avez évoqué les clubs, moi, je pense que, normalement, on a une équipe nationale performante, on a les capacités, les moyens de former, ou bien de mettre en place des bons clubs compétitifs, ne serait-ce que sur le plan continental. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par ingérence, laissant le sport au sportif ? Qu'est-ce que vous entendez par le mot ingérence, aujourd'hui ? Des hommes d'affaires, lobbies financiers, politiques, qu'est-ce que vous voulez dire par ingérence ? Même pas, c'est de, je ne sais pas, c'est de, on va dire, c'est du copinage, c'est de, il y a de tout. Mais l'essentiel, quand on voit que les sportifs, ils étaient longuement, c'est-à-dire marginalisés, on n'a pas considéré les sportifs. Un athlète de haut niveau, je suis désolé, c'est un athlète de haut niveau. Le plus fort mental qui existe au monde, c'est le mental d'un athlète de haut niveau. Parce que, retrouver le niveau haut, c'est-à-dire mentalement, croyez-moi, c'est dur. Parce qu'il y a le traitement de l'information, au jeu, etc. C'est une formation, globalement. Ce qui fait que, quand on voit, je vous laisse vous-même faire le constat. Regardons les clubs, où sont les athlètes de haut niveau, où sont les sportifs ? Ils sont marginalisés, à côté. Ce qui fait que c'est normal, quand on dit, il y a un proverbe qui dit que chacun a son métier, après ça va marcher. Mais justement, par rapport à cet aspect que vous soulevez maintenant, plus que jamais d'actualité, la lutte contre la corruption, faut-il se pencher sur la gestion des clubs ? Il y a l'affaire Sétif, président en détention, en provisoire actuellement, incarcérée. Il y a l'affaire CSC-Constantine-JSK à travers ces exemples-là. Quand la moralisation du football ou du sport en général, de façon globale, puisque vous dites, nous ne sommes pas seulement le ministère du football, mais le ministère du sport. Bien sûr. Il faut juste appliquer les lois, parce que les lois existent. Il faut les appliquer, il faut être sévère. Quand il faut être sévère, il ne faut pas s'ingérer. Nous, je l'ai dit, la mission du pouvoir public, c'est de tracer la politique générale du sport ou bien du secteur, même de la jeunesse, financée et contrôlée. Le contrôle, c'est important. Mais il y a des façons de contrôler. Déjà, il y a le contrôle pédagogique et le contrôle répressif. Nous, c'est-à-dire le sport en général, ou bien le stade à la jeunesse, parce que même le sport, c'est une activité de jeunesse. On est des éducateurs, avant qu'on soit fournisseurs des spectacles. Ce qui concerne le football, c'est vrai qu'on a traité des affaires qui ne sont pas du tout normales. Ces déclarations, à gauche, à droite, je pense que c'est des déclarations irresponsables de la part des responsables, qui sont irresponsables et qui vont assumer pleinement leurs actes. Assurer la transparence dans la gestion des clubs, c'est important pour vous aujourd'hui ? Bien sûr. Pour éviter les détournements, puisqu'on parle énormément de corruption en milieu sportif. Bien sûr, parce que nous, on fait le sport. Le sport, ce n'est pas uniquement... Il faut oublier que le sport, c'est le championnat national, etc. Le sport, non. C'est des fédérations qui sont affiliées à des fédérations internationales. Et les fédérations internationales, ils sont affiliées aussi au comité olympique international. Il y a la charte olympique, qu'il faut la respecter. Maintenant, actuellement, le monde, c'est un petit village. On doit respecter toutes les chartes, c'est-à-dire nationales et internationales. Et les valeurs du sport, c'est des valeurs lourdes et qui sont... C'est des bonnes valeurs. La charte olympique, c'est clair. C'est l'olympisme. Et comme moi, je suis esquema, je pense que Pierre de Coubertin, fleuretiste esquema comme il est, on doit s'inspirer de ce qui se passe au monde. Mais est-ce que vous allez y veiller, monsieur le ministre, puisque beaucoup de ministres ont fait pratiquement la même déclaration que la vôtre, ou similaire à la vôtre, sans pour autant pouvoir agir ? Par le passé. Agir sans faire du bruit, parce qu'on n'est pas... Moi, une fois, j'ai eu une question de la part d'un confrère à vous, un journaliste, qui me parlait d'un président de fédération. Je lui ai dit, moi, je vous réponds. Qui est-ce qui a gagné la Ligue des champions cette année ? Il m'a dit, il est verpou. Je lui ai dit, c'est quoi le nom du président ? Il a commencé à chier, je lui ai dit, vous ne le connaissez pas. Le Barça, il ne le connaît pas. Le Milan, on ne le connaît pas. Pourquoi ici en Algérie, les présidents de clubs, c'est des stars ? Pourquoi je dis ça ? Ça fait partie du problème. Nous, on a médiatisé, même les médias, ont une grande part de responsabilité. Je pense que les fournisseurs des spectacles, c'est les athlètes. C'est eux les stars. C'est eux qui doivent avoir leur cote de gloire. Et c'est eux les stars en général. Mais pour les responsables, ils doivent travailler, c'est-à-dire leur assumer leurs responsabilités, travailler dans l'ombre et être performants et accomplir leur mission. On est des éducateurs et deux, la performance, on allait gagner des compétitions. Ce n'est pas en allant dans des studios ou bien dans des plateaux et faire des déclarations à gauche à droite qui ne vont ni servir le sport, ni servir l'image de notre pays. Alors, M. Raouf Selim Barnaoui, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité. Énormément de questions d'auditeurs. On y reviendra dans un tout petit instant. Aujourd'hui, avec la formule à 24 nations, l'Algérie peut-elle organiser une canne ? Puisqu'on a déposé un dossier déjà et on n'a pas été retenu par le passé. Est-ce qu'à l'avenir, on peut le faire ou pas le faire ? Bien sûr, il ne faut pas. Je vous remercie de me donner l'occasion de faire rappeler, parce qu'à l'époque, c'était une question de lobbying, ce n'était pas une question de pouvoir, de ne pas pouvoir. C'est clair, parce que c'est le Gabon qui avait, avec tous mes respects pour nos frères gabonais, mais je pense qu'on ne peut pas comparer les infrastructures qui existent déjà en Algérie par rapport à ce qui existe au Gabon ou bien même, etc. C'est vrai que nos frères égyptiens, ils ont assuré, ils ont fait fort, ils ont réussi leur organisation de la canne, c'est des conditions de coupe du monde. Carrément, ce n'est pas des conditions de... Mais je pense que par rapport au Gabon, on a les capacités actuellement, même avec les stades qu'on a, c'est-à-dire parce que tout le monde parle de Berraki, etc. Nous, quand on parle de stade, on voit 20 août ou bien Bouloré. Moi, c'est des stades, je pense que même c'est des stades communaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la commune, normalement, l'activité, elle est très claire. Mais on a des stades, d'autres qu'ils peuvent... Ils ont besoin juste d'une petite mise à niveau, notamment sur le plan de terrain dur, la pelouse, ou bien quelques commodités. C'est des stades qui sont notamment Centena, Boulabès. Il y a même à Siga, à Mascar, il y a un bon stade. À Djidjil, il y a un bon stade. À Oran, il y a Boulab, Mstranem, il y a Tlemcen. C'est des bons stades. Il y a Saint-Juillé qui est opérationnel en plus. Il y a les stades, j'espère qu'on va les réceptionner. Au début de l'année prochaine, c'est-à-dire 2020, c'est des très bons stades. Oran, Berraki, Douyera, ainsi que Tiziouzou. Parce que je les ai visités, je vois que le taux d'avancement a énormément avancé. 80% pour Tiziouzou, ainsi que pour Ouahran, à 70% pour Berraki, à 60% pour Douyera. Ces stades, on espère les recevoir très prochainement, parce que le parc des stades algériens a énormément besoin de ces stades. Mais justement, par rapport à ces nouveaux stades, ils devaient être livrés déjà. À chaque fois, il y a eu un changement de date pour leur livraison. On les annonçait déjà pour 2018. Il n'en est rien. On est en 2019. Vous les annoncez déjà pour 2019. Je parle bien sûr des stades comme, par exemple, Berraki devait être livré en 2018. Idem pour Tiziouzou et Draria. Le stade d'Oran, il est pratiquement finalisé. Vous dites, il est à 80%. Pourquoi tous ces retards qui ont fait qu'il y a eu énormément de glissements sur les délais ? 2018, c'est-à-dire que c'était le troisième ou le quatrième délai. Parce qu'il ne faut pas... Je crois que pour Berraki, il y a 10 ans de retard. C'est-à-dire, on le dit franchement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le choix de l'entreprise. Parce que je sais que Berraki, c'est une entreprise chinoise qui est spécialisée en charpente métallique. Donc, il y a eu tout le stade. Et il y a un problème un peu de bureaucratie qui a fait que ces stades n'ont pas avancé. Parce que construire un stade maintenant, ça ne demande pas beaucoup d'années. On voit que même en Cameroun et à Wendée, parce qu'ils allaient organiser la canne. La canne actuellement qui est en Égypte, c'était prévu au Cameroun. Ils ont construit un stade, un très bon stade de 45 000 supporters en 18 mois. Le stade, il est opérationnel. Ce qui fait que, bon, c'est des problèmes de gestion qui n'ont rien à voir avec la capacité de l'Algérie. L'Algérie, c'est un grand pays qui fait beaucoup pour le sport. Et qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent organiser des manifestations nationales ou internationales à haute envergure. Mais organisation d'une canne, c'est possible, vous le déclarez. Est-ce qu'on sera candidat pour la prochaine édition ? Parce que pour vous-même, vous avez fait une grande déclaration qui avait surpris tout le monde. On peut même organiser une Coupe du Monde. C'était votre déclaration. Je ne parle autant que technicien. C'est vrai que je vous remercie pour la question. J'aimerais bien, c'est-à-dire avoir un débat. Pourquoi on peut, pourquoi pas, on ne peut pas. Pour organiser des manifestations internationales, il faut deux choses. L'argent et la volonté. Si on a la volonté d'organiser, parce que même les manifestations internationales, la compétition la plus difficile, c'est les Jeux Olympiques. C'est plus difficile qu'une Coupe du Monde parce qu'il y a toutes les disciplines en plus. C'est beaucoup d'athlètes, c'est 11 000 athlètes à héberger, à transporter, plus les supporters, etc. C'est une lourde organisation. Ces manifestations, c'est des boîtes événementielles internationales qui gèrent avec le CEO, ou bien avec la Fédération internationale, etc. Mais pour l'organisation, ça c'est le choix qui revient à la fédération. Si la fédération a la volonté d'organiser, elle soumet le, c'est-à-dire le vœu d'organiser, après nous on va étudier et je pense qu'organiser une canne en Algérie, je pense que c'est très faisable. Du moment que le public algérien respire le sport et surtout le football, ça serait bien d'organiser une canne. On sera présent, on sera candidat pour la prochaine canne ? Ça dépend de la fédération. S'ils veulent, je pense que pour les pouvoirs publics, on n'a pas d'inconvénient. Alors le Maroc organise les Jeux africains au mois d'août prochain, on sera présent avec quelle ambition ? Quel est notre objectif et notre ambition ? Le podium, parce qu'on était classé quatrième en Congo-Brazzaville, derrière l'Afrique du Sud avec une seule médaille d'or, c'est-à-dire de décalage. Nous on a les capacités, c'est vrai qu'on avait demandé, parce qu'on a dit on ne s'ingère plus, mais c'est au pouvoir public de tracer la politique générale du sport. Et l'objectif qui a été tracé pour le Maroc, les athlètes, c'est le podium, c'est la finale. Pour n'importe quelle discipline qu'ils peuvent accéder au podium, ils sont les bienvenus. Et pour les autres qui ne peuvent pas, ils doivent encore travailler pour avoir le niveau continental. Parce que les Jeux, c'est la compétition, ce n'est pas la préparation. Alors, où en est-on ? On est à un an pratiquement des Jeux olympiques. Est-ce qu'on se fixe déjà à des objectifs ? Puisqu'à chaque édition, c'est la même rengaine qui revient. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous étiez à la tête de la Fédération Escrime. On dit qu'on doit se préparer un an à l'avance et on prend toujours du retard, aussi bien sur le plan de l'organisation ou de la préparation des athlètes que le plan un peu logistique pour le déplacement des sportifs. Est-ce que ce retard est généré par les turbulences vécues par les fédérations ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et c'est la réalité. Moi, c'est pour ça que ma première déclaration, je reviens toujours à l'ingérence. L'ingérence, elle a fait trop de mal au sport algérien, notamment aux fédérations. On a perturbé le mouvement. Vous avez bien dit que je viens de la fédération. Moi, ma fédération, j'avais causé, bon, ils nous ont imposé un an de retard entre 8 mois, entre l'Assemblée ordinaire et élective. Je pense que ça, c'est de l'ingérence. Est-ce qu'il faut éviter le mouvement associatif ? Parce que ça ne va pas servir. J'avais fait une déclaration en tant que président de fédération à l'époque. J'avais dit le constat de cette ingérence, on va le constater à la fin du mandat. Vous avez dit qu'il faut préparer un an à l'avance. Moi, je ne suis pas d'accord là. Si on veut préparer les médailles olympiques, c'est deux mandats à l'avance. Maintenant, deux et un mandat. C'est-à-dire, pour le mandat qui est en cours, c'est de préparer les athlètes qui sont déjà prêts pour aller gagner les médailles. Mais pour préparer un athlète de haut niveau, c'est minimum 8 ans. C'est entre 8 et 10 ans de travail. Ce qui fait qu'on ne peut pas préparer ou bien fabriquer un athlète de haut niveau en une année. C'est pour ça qu'il faut la sérénité, il faut la stabilité au pays et notamment dans les fédérations et plus dans le mouvement sportif. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça me gêne et ça me fâche quand je vois qu'il y a des dirigeants qui sont inconscients, qu'ils essaient de déstabiliser le mouvement sportif parce que ça ne va pas servir ni le sport, ni l'Algérie et surtout l'athlète. Parce que nous, ici, en tant que dirigeants, on est au service de l'athlète. Parce que s'il n'y a pas l'athlète, il n'y a même pas de club, il n'y a même pas de dirigeants, il n'y a même pas de ministère. Oui, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des contradictions. On accorde beaucoup d'intérêt au football, beaucoup de financement, beaucoup plus, par exemple, de moyens. Et par contre, les autres disciplines sont mises en rate. Pourquoi ? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais heureusement, d'un autre côté, au football, il y a beaucoup de moyens. Parce que bon, ce n'est pas l'exploit de l'équipe nationale, mais quand on voit, c'est-à-dire le club, les clubs qui ont beaucoup de moyens, mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. On n'est même pas cadre finaliste sur le plan continental. Mais dans les autres sports, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a les grands résultats. Quand on voit un triquet sauter, c'est un plaisir, c'est un régal. Quand je vois la houlou courir, c'est un régal. Makhlouf et Oussama Sahnou-Kantinage, c'est un régal. Il y a des... L'Amiyama Taub, que je la félicite et je lui souhaite bonne chance aux Olympiques. La seule médaille mondiale dans ce mandat, c'est une athlète de très haut niveau, quand elle combat, c'est un régal. Il y a des athlètes, il y a du sport de très haut niveau, avec peu de moyens. Ce n'est pas une question de résultats. Là, tout à l'heure, on parlait en off, j'avais cité l'exemple du Mali. Le Mali, ils n'ont pas les moyens de l'Algérie, mais au football, ils sont champions du monde en moins de 17 ans. Ils ont gagné une médaille en junior. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, de travail. Il faut arrêter de se plaindre. C'est vrai, de demander, etc., d'être exigeant, mais il ne faut pas oublier la partie essentielle, qui est le travail. Mais il faut aller vers des écoles de formation, c'est important. On en parle depuis longtemps, oui, mais ce n'est pas tellement répondu. Tout existe. Maintenant, il faut la qualité, il faut le travail. Parce que moi, je parle actuellement, en tant qu'ancien athlète de haut niveau, on ne peut pas pratiquer le sport de haut niveau avec une heure, deux heures d'entraînement par jour. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Le volume d'entraînement, il est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. C'est minimum six heures par jour. Et quand on est en regroupant, c'est huit heures. Mais financement du sport, que devient le pari sportif algérien ? Le pari sportif, il va très mal, pour le dire, etc. Parce que c'est un environnement, peut-être que c'est une question d'un environnement. Parce que le pari sportif, c'est un jeu. Et quand on ne joue pas, il n'y a pas d'entrée pour cette entreprise. Alors, des questions des auditeurs, monsieur le ministre. Et c'est pour quand une équipe nationale de football avec au moins la moitié des joueurs locaux nés et vécu en Algérie ? Déjà, cette équipe, il y a huit joueurs formés localement. Billayli, Bundjah, Bouddhaoui, etc. C'est des joueurs, Ben Sabaini, etc. C'est ce qui fait plaisir. Et là, encore une fois, moi j'avais cité l'exemple parado. Parce que même en football, tout à l'heure, le budget le plus faible du championnat, c'était le parado. Ils ont joué le titre. Ils ont formé, je crois, trois joueurs dans cette équipe nationale. Et je pense que j'ai invité les clubs d'arrêter de demander des moyens et d'aller chercher les moyens au trésor public. Et d'adapter une politique par rapport à leurs moyens et de revenir au travail et de former les athlètes. Parce que former les athlètes, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Pour faire de la compétition, d'acheter les joueurs, pour le Barça, pour le Real, ça demande beaucoup d'argent. Mais pour les clubs formateurs, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Je suis désolé, c'est l'outil de travail et la méthode de travail en forme des joueurs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit qu'on est en situation un peu économique difficile. On le dit, on le répète, à longueur de temps. Et on prend en charge des supporters pour les déplacer au Caire. Quels sont les moyens utilisés ? Est-ce que pour cette compétition, on a eu les moyens et pour le reste, on n'en a jamais ? Pour cette compétition, c'est une compétition très importante. Ça fait 30 ans, 29 ans, qu'on n'a pas animé une finale. La dernière, c'était en 90. Et je rassure l'auditeur que ce n'est pas les moyens de trésor public, c'est 35 000 dinars. C'est les citoyens, c'est les symboliques qu'ils ont contribué. En plus, c'est des sponsors. Et si vous voulez, je peux les citer. Alors, si nous sommes sacrés champions de la Coupe d'Afrique, aurons-nous la chance de défiler avec nos joueurs ? Y a-t-il une feuille de route transparente pour savoir le parcours du bus des Capotables ? Déjà, on se projette dans la victoire, pratiquement. On est en contact avec la fédération qui doit collaborer avec ses sponsors. On aimerait bien fêter ça au Saint-Juil, c'est-à-dire la galerie, c'est-à-dire que cette équipe, comme on voit partout dans le monde, recevoir le parcours, ça serait clair. Vous êtes confiant ? Vous pensez que nos joueurs vont en venir avec le trophée ? Moi, je l'ai déclaré des mois avant, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit. J'ai dit que, bon, comme peut-être qu'ils m'ont traité de fou parce que j'avais parlé de Coupe du Monde, alors que c'est très facile de faire une Coupe du Monde. Et ils m'ont traité encore de fou parce que j'avais l'ambition de gagner cette canne. Et je l'avais dit, même avec le coach Belmadi et le président Hedinzichi, moi j'étais très optimiste, je suis très optimiste. Moi, je suis compétiteur. Quand on rentre en compétition, si on n'a pas cette ambition de gagner, d'aller concurrer, je pense qu'il faut arrêter. Même tous les meilleurs entraîneurs au monde, quand ils conseillent les athlètes, ils disent, si on n'a plus envie, ils vont mieux s'arrêter. Moi, je dis ce que je dis aux joueurs, si vous n'avez pas envie de gagner, rentrez à la maison. Et je pense que cette équipe qui a montré qu'elle veut gagner, déjà l'esprit et la qualité et la façon comment ils jouent, ils sont très combatifs. Et c'est ce qui fait plaisir à voir, même les Algériens, c'est un public connaisseur de football et surtout de sport, mais spécialement du football. Et ils soutiennent pleinement cette équipe ? Non, dès le premier mois, tout le public avait compris qu'on a une équipe. Qu'on a une équipe et déjà, moi, je pense que ce qui m'a fait plaisir encore, c'est le deuxième homme, le deuxième joueur qui est le public. Que ce soit ici en Algérie ou bien au cas. Parce qu'on a vu une façon d'encourager l'équipe très civilisée. Surtout, nettoyer les gradins, les chansons qu'ils chantaient, etc. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ce qui fait qu'on dit qu'on touche du bon, on remercie le bon Dieu, parce que maintenant tout marche pour cette équipe nationale, pour le sport algérien public, pouvoir public ou bien l'équipe nationale. Et surtout, le coach. Parce que quand on s'est adhersé, on avait suivi à l'époque, tout le public demandait à Lilović. Et la fédération avait reçu beaucoup de critiques à l'époque quand ils ont choisi Belmadé. Et surtout le président de la fédération. Que je salue son courage et son bon choix. Parce que c'est le temps qui donne raison ou ne donne pas raison. Et là, le temps a donné raison à cette équipe dirigeante d'avoir assumé ses responsabilités, même contre le plein gré de la majorité du public, et d'avoir choisi Belmadé. Là, on découvre Belmadé que c'est un grand coach. Mais vous dites justement que c'était le bon choix, mais on a mis du temps pour le mettre en place, pour l'installer à la tête, bien sûr, de l'équipe nationale. Puisque auparavant, on avait choisi à la place Madjer, Rabah Madjer. C'était un choix. Madjer pouvait réussir. Ce qui fait que la conjoncture, je pense que ça n'a pas marché pour lui, contrairement à Belmadé. Mais je pense qu'entre Madjer, Belmadé, même les autres joueurs de haut niveau, ils ont les capacités. Ils peuvent devenir des entraîneurs de haut niveau. Je pense que Belmadé, c'est un exemple de ce qui se passe dans le monde. Entre Guardiola ou bien voir actuellement, c'est-à-dire les entraîneurs de haut niveau, Zidane, etc., qui étaient des athlètes de haut niveau, ils peuvent parce qu'ils ont le vécu. Et dans ce métier, le vécu, c'est une partie très importante et très essentielle dans la formation d'un grand entraîneur. Alors, beaucoup d'autres questions des auditeurs, monsieur le ministre. Alors, je voudrais revenir avec vous. Pourquoi avoir permis aux autorités égyptiennes d'emprisonner quelques supporters algériens ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Permis ? Je ne pense pas qu'il est permis. Je parle de l'autorité algérienne. L'État égyptien, c'est un État souverain. Et je pense à ma connaissance qu'il n'y a aucun supporteur qui est emprisonné en Égypte. Les deux qui étaient arrêtés, un pour Femigène et l'autre, je pense que c'est pour une bonne drogue, ils étaient relâchés. Ils étaient, c'est-à-dire même pas traduits en justice, ils ont été relâchés. Et ils sont en Algérie, ils sont ici. Et pour les autres, même ceux qui ont fait l'envahissement de terrain après le match, ils ont été relâchés tout de suite après le match. Et là, je pense que même les autorités égyptiennes, je vous avais dit tout à l'heure qu'ils ont permis l'accès aux Algériens, au public algérien, c'est-à-dire uniquement avec le passeport. Et sans l'ID, ils ont même fait l'exception de supprimer l'ID pour les supporters algériens. On les remercie encore une fois, on les remercie pour leur collaboration, parce qu'ils collaborent énormément avec nous. Et encore, je demande au public algérien d'être exemplaire. La grande majorité du public, ils sont exemplaires. Au premier match, on a vu qu'il y avait des choses magnifiques au Grada. On a nettoyé le Grada, on a bien supporté, mais ce qu'on a retenu, c'est le Femigène. Le Femigène s'est interdit en Égypte. Un Femigène en Égypte, c'est six mois de prison. Il y a une loi là-bas, on respecte la loi. Chaque État est souverain, on doit respecter les lois de chaque État, et notamment de l'Égypte, parce qu'on va jouer en Égypte. Alors, comment aujourd'hui vous qualifiez cette image désolante de jeunes athlètes algériens qui n'ont pas pu faire le transfert de Tamanra Setwar-Alger pour assister à une compétition, faute de place d'avion ? Est-ce que c'est la faute d'Air Algérie ? Ou c'est la faute du club ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la faute de dirigement. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu, monsieur le ministre, sur cette question ? C'est qu'on intervient pour aider. Ils n'ont pas sollicité l'être, ils la veulent. Moi, ce qui m'avait peiné et gêné, c'est qu'on a utilisé le sport en général, et surtout les athlètes, pour faire passer des messages qui n'existent plus en Algérie. On est un seul pays, un seul peuple, on a un seul drapeau, et on est unis. Que ce soit au Sud au Nord, etc., c'est un débat qui n'existe pas. C'est comme si ils voulaient passer un message, alors que c'est un cadre, c'est un fonctionnaire au MJS, parce que c'est un entraîneur, et le président du club, c'est la même chose, qui a mal fait son travail, qui n'a pas réservé. En plus, ils étaient à l'aéroport avec un ticket d'avion. Je pense que c'est un luxe, parce qu'il y a d'autres athlètes qui sont venus en bus, en transport, qui sont venus peut-être par l'heureux, et pour la fédération. La fédération, moi, j'avais demandé à la fédération c'est quoi cette histoire, et ils m'ont dit que la fédération, c'est-à-dire pour les clubs du sud, ils ont aidé avec l'hébergement et la restauration. Et en aucun cas, ce club avait demandé de l'aide. Et je pense que là, la responsabilité, c'est le club, notamment c'est les dirigeants, et surtout c'est l'entraîneur qui doit assumer ça. C'est un événement regrettable pour vous ? Oui, parce que, regrettable, pourquoi ? Parce que quand je trouve des dirigeants sportifs, qui utilisent toujours le sport, et surtout la jeunesse, pour des fins qui ne sont pas sportives, c'est triste. Mais ça ne va pas passer comme ça. Alors, comment va s'organiser le pan aérien, justement, pour le transport des supporters algériens, les 4 800 ? Est-ce que toutes les dispositions, l'auditeur voudrait avoir plus d'explications, parce qu'ils vous disent, depuis ce matin, 5 heures du matin, on est au 5 juillet, on n'arrive pas à avoir notre billet d'accès. C'était hier la ruée vers Touring Club, ce matin, c'est vers le stade de 5 juillet. Justement, on a permis au Touring Club d'utiliser le stade de 5 juillet pour mieux maîtriser la foule, parce qu'il y a une forte demande. Mais au public algérien, il faut qu'il comprenne qu'il n'y a que 4 800 places. On ne peut pas emmener les 40 millions d'Algériens au cœur. Même là-bas, déjà, on a une cote pas de tickets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, à la demi-finale, c'est-à-dire, c'est le premier responsable de la sécurité du stade, Cairo Stadium, qui m'a dit que, c'est-à-dire, à la galerie algérienne, on était entre 15 000 et 18 000 supporters. Ce qui fait que même, on a une cote pas de tickets, qu'on ne peut pas la dépasser. Je pense qu'elle est de même pas 20 000 places. Déjà, il y a beaucoup d'Algériens qui sont sur place. Il y a des Algériens qui sont partis, qui sont restés sur place. Il y a des Algériens qui résident partout dans le monde, qui sont au cœur pour encourager. 4 800, c'est un chiffre considérable. En plus, je dis, il n'y a aucune nation qui a pu faire déplacer des athlètes ou bien des types de supporters pour encourager leur équipe nationale. Sauf une seule nation, c'était pour la demi-finale, la Tunisie. Un pays frère qui, à côté, c'était de 4 avions, 700 supporters. Et le prix, c'était pas 35 000 dinars. Ça dépassait les 1 000 euros. C'est-à-dire le tarif plein. Parce qu'il faut rappeler que le coût du déplacement, ça dépasse les 100 000 dinars. Ce qui fait que c'est symbolique. C'est les sponsors qui ont pris en charge cette opération. 4 800, c'est un nombre, je pense, important. Parce qu'il y aura 28 avions qui vont déplacer, qui seront concernés par le déplacement des supporters. Il y aura 13 avions d'air Algérie, 9 avions militaires, et 6 avions de Tassil et Erlens. Les villes qui sont là où les avions vont décoller, ça sera à terme dans la suite, Élysée, Biscara, Adarar, Tindou, Furgla, Bichar, Ouatsouf, Ghardaya, ainsi qu'Argérie, Oran, Xantayna et Anna. Ils partiront tous le jeudi soir ? Le jeudi ou bien mercredi. Parce qu'il y a qu'avec le touring, il y a quelques supporters qui préfèrent, c'est-à-dire rajouter une petite différence, un petit supplément pour... C'est-à-dire payer une chambre d'hôtel au lieu de faire l'aller-retour pour... C'est-à-dire c'est à eux de l'assistant. Là, on ne sait pas le prépasser entre le touring ou le client. Alors, en attendant bien sûr cette finale, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la victoire à notre équipe nationale que nous supportons de tout cœur. Monsieur Raouf Selim Brnaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage, même si je n'ai pas pu poser toutes les questions des auditeurs, même certaines critiques. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait plaisir d'être toujours parmi vous sur Tala Chantra parce que j'ai grandi dans Tala Chantra. Tout à l'heure, j'ai déjà assisté aussi au camp de 4 lettres, entraîneurs, président de la Fédération. Et aujourd'hui, en tant que ministre. En tant que ministre, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et je retrouve beaucoup d'amis. Merci de m'avoir permis de passer le message à nos supporters. Il nous reste, n'ch'Allah, que d'encourager notre équipe nationale de revenir avec la Coupe d'Afrique qui fait plaisir à ce magnifique peuple. Merci encore.